C'est toujours un plaisir, Richard, de te voir, même si je te vois virtuellement. Aujourd'hui, on regarde tout virtuellement, on vit virtuellement dans cette époque exceptionnelle. On n'a jamais connu ça. Et puis, moi, je m'étais dit beaucoup de fois, Richard, je te dis la vérité, je me dis qu'on a quand même beaucoup de chance parce que les histoires de nos parents, de nos grands-parents, on a écouté tellement de choses, tellement de choses tragiques, dramatiques parfois, qu'on s'est dit, tiens, on va passer toute notre vie, nous qui sommes plus ou moins la même génération, sans rien connaître de dramatique, de grave, de vraiment bizarre. Et là, on y est. Personne ne nous a préparé à ça. C'est là, évidemment, qu'on va voir aussi comment réagissent les gens, comment ils vont faire face, comment est-ce qu'ils vont digérer tout ça, le vivre après. Alors, on fait blabla, comme on a toujours fait, Richard, dans la vie. On fait blabla, c'est la seule chose qui nous distingue, généralement. Oui, c'est ça. Ça veut dire qu'on a un côté café du commerce que j'aime bien. On aime bien parler de tout. Ben oui, voilà. Mais sauf que là, on se dit, OK, on peut dire des conneries, toujours, bien sûr, parce qu'il y a des conneries intelligentes. Mais en même temps, j'ai envie de savoir ce que pense Richard, mon ami Richard, depuis 30 ans. On se connaît. Je sais que tu es sensible. Je sais que tu es quelqu'un, évidemment. On n'est pas artistes par hasard. Mais comment est-ce que tu ressens ça dans tes tripes ? Et après, comment est-ce que tu remets tout ça dans ton cerveau pour essayer d'organiser ton ressenti ? Parce que soit on flippe, on angoisse, soit on rassure les autres. Je ne sais pas très bien. C'est passé par plein de stades. Voilà. Il y a eu le premier stade où je me souviendrai de ce vendredi 13 où je devais jouer le soir avant minuit. Oui, d'ailleurs, tu avais invité tout le monde en disant, voilà, venez, on joue quand même. Les réservations n'avaient eu lieu que pendant déjà le pré-virus. Donc, ce n'était pas plein. C'était une très belle salle à Heterbeek à Bruxelles, l'espace Senghor. L'organisateur a dit, on le fait. Et puis à midi, les autorités avaient dit, ah non, non, non. Je me suis dit, c'est quand même la première fois qu'un nouveau premier ministre dit, je vais donner la parole d'évangile. Tout à partir de moi, on lui avait reproché la décentralisation de la parole. Et un petit peu dans un esprit jacobin, si on était français, elle a dit, c'est moi qui décide, c'est ce soir à minuit. Ou demain soir à minuit. Et donc, je me dis, je vais jouer. Et j'ai ressenti ça comme une énorme injustice qu'on ne joue pas. La directrice du théâtre aussi. Je n'en veux à personne. Et puis, je me suis dit, on met des limites aux gens. Mais c'est vrai qu'on était peut-être déjà en danger. Donc, il faut bien commencer un moment. Mais moi, je suis un homme très civique. Donc, on me dit à minuit, c'est minuit. Et puis, j'ai été manger un gâteau dans un lieu quelques heures avant le confinement. Ça a été mon dernier gâteau au marron. Et j'ai eu l'impression que c'était mon dernier moment d'innocence avant l'entrée dans ce moment un peu bizarre de, j'allais presque dire, cette troisième guerre mondiale. Beaucoup de gens ont condamné Macron. Il n'a pas tort. C'est une guerre contre nous-mêmes puisque c'est nous qui avons organisé tout ça. Je pense, je l'ai écrit sur Facebook, que la Terre fait une occlusion humanitaire. Elle n'en peut plus. La Terre nous dit stop. Parce que les grincheux qui disent Greta, ceci, j'en ai marre. Je dis, mais vous savez, peu importe si Greta était un peu manipulée, elle dit des choses vraies. Alors que ce soit simplement un porte-drapeau. Moi, j'ai beaucoup de respect, en tout cas, pour l'idée de ce qu'elle amène. C'est que la Terre n'en peut plus. Et j'ai vu des scientifiques qui disaient, mais cette manière d'utiliser les animaux, de déforester, de manger n'importe quoi, de transmettre des virus à des élevages, fait que l'équilibre n'est plus normal sur cette planète. Tu penses vraiment que cette façon comme ça d'essayer d'interpréter d'une façon… C'est une évidence. Un petit peu comme les dessins animés de Walt Disney. Quand on veut donner des sentiments humains aux animaux, l'animal… Non, non, ce n'est pas ça. C'est que la Terre, elle-même… Est-ce que vraiment le virus, il faut… Regarde, la première chose de ce qui se passe, c'est qu'en ce moment, tout ce qu'on voulait obtenir de nous, on le fait dix fois plus fort. On nous dit, écoutez, roulez-moi en voiture, si c'est vraiment nécessaire. Là, on ne roule plus du tout en voiture. On nous dit de ne pas polluer. Quand on va moins au parc, on met moins de papier par terre aussi. On a remarqué que les nappes de pollution au-dessus des grandes villes disparaissaient. Les gens réapprennent à se parler. On ne se parlait plus, même si c'est de manière virtuelle, par Skype ou par d'autres moyens. On se reparle, alors qu'avant, on ne savait que des SMS. Les gens en prennent le goût de sentir l'odeur d'une fleur en ouvrant leurs fenêtres le matin. Les gens applaudissent à 20h. Les gens ont peur, Richard. Les gens ont peur. Quand les gens ont peur, ils deviennent gentils. C'est un peu humain. Oui, mais il faudrait que de tout ça… Pour mieux s'aider, mais est-ce qu'au-delà, derrière tout ça, les gens qui applaudissent à 20h, c'est peut-être les mêmes qui vont au parc le lendemain et qui ne font pas gaffe. Donc, est-ce qu'il n'y a pas… Il faut bien que l'homme évolue un petit peu. C'est-à-dire que personne n'est parfait, ni toi ni moi. Donc, c'est-à-dire qu'on peut éventuellement faire une erreur, aller au parc. En même temps, ils nous disent aller au parc, mais qu'à deux personnes. C'est-à-dire que dans les premiers temps, il y ait des erreurs, mais petit à petit, on voit que les rues se vident, les gens prennent conscience. Et je pense que même si pour l'instant, on n'a que 15 000 morts, bon, au moment où tu vas diffuser ça, peut-être 20 000. C'est ça. Je veux dire, bon, le problème, le problème. Donc, c'est-à-dire que, imaginons, si on n'avait pas fait tout ça, on serait peut-être à 50 000 morts. C'est 50 000 morts de trop, parce que les morts qui existent naturellement, crise cardiaque, vieillesse, eux, ils n'ont pas diminué. Donc, ce sont des morts en plus. Et je pense que, comme en plus, on ne connaît pas bien ce virus, c'est nouveau. Il peut muter. Au début, on disait que ça attaquait que les personnes âgées. Maintenant, ça attaque n'importe qui. Moi, je suis très prudent, mais surtout, je pense que... Tu te souviens qu'au début du SIDA, tu te souviens qu'on disait que ça n'attaquait que les homosexuels. Au tout début, on se disait, moi, ça ne me concerne pas. Et donc, voilà. Donc, c'est vrai qu'il y a une grande crainte de tout ce qui est viral, puisque, d'abord, on ne le voit pas. Tout ce qui est invisible fait, évidemment, bien plus peur que ce qu'on peut voir. Mais au-delà de tout ça, Richard, moi, je voulais savoir, on sait qu'on va en sortir, bien évidemment. Ce sera peut-être dans deux mois, dans trois mois. De quelle façon... Voilà, on n'est pas en Chine. On n'a pas un État militaire qui nous demande de rester à la maison. Et puis, on n'a pas été éduqué comme ça. Donc, on pourrait... Non, et j'ai beaucoup de... Toi, je sais que tu es très attaché à l'Italie. Ben oui. Donc, je peux te dire que moi, qui ai été 15 ans en vacances en Italie, dans ma vie, c'est le pays de la famille. C'est le pays... D'ailleurs, il y a beaucoup de choses qui s'expliquent, paraît-il. Je pense beaucoup à eux, parce que c'est un peuple courageux. Ceux qui vivent est épouvantable, parce que là, ça s'emballe de soi-même chez eux. C'est-à-dire que c'est tellement... Ils sont tellement... C'est comme un bouillon de culture. Ils sont tellement dedans qu'on se demande comment ils vont pouvoir se dépêtrer de ça. Même en étant confinés, on a l'impression qu'entre eux, c'est une telle concentration de virus. Il paraît qu'on pourrait même expliquer, parce que les Italiens déjà sont plus âgés, parce que les Italiens vivent souvent dans les mêmes maisons, grands-parents et petits-enfants. C'est terrible, parce que ce n'est pas juste que les Italiens, maintenant les Espagnols... Mais attention, tu sais, Richard, je fais une petite parenthèse. Ce ne sont pas les Italiens... C'est ça qui est extraordinaire. Ce sont les Italiens, 85% de 2-3 villes seulement, qui sont en dessous de Milan, Bergame, Brèche. Donc, c'est ça qui est encore plus inexplicable pour l'instant. C'est que 80% des décès italiens sont dans une petite région, ce qui peut laisser justement sous-entendre que si ça descend partout en Italie, c'est vraiment dramatique et c'est réellement... Mais moi, ce que je crois surtout, c'est qu'on devrait prendre conscience que... Moi, je suis un homme d'avenir et je pense à l'Europe. Je suis un Européen convaincu. Et qu'on devrait être beaucoup plus inquiet de se dire, c'est nous. Parce que l'Europe, c'est tellement petit. L'Italie, c'est à quelques centaines de kilomètres. Le foyer de l'Oise aussi. Bien sûr. L'Alsacien, c'est très très près. La Lorraine et puis l'Alsace, c'est maintenant la même région. Donc, on est à 400 kilomètres du pire foyer de France. C'est-à-dire que, pour moi, on est en Europe, je pense, si je ne m'abuse, à 9000 morts. Eh bien, ça veut dire qu'on a trois fois plus de morts qu'une Chine qui représente un milliard et demi d'habitants, à 400 millions d'habitants. En gros, grosso modo, on est quatre fois moins nombreux et on a déjà trois fois plus de morts. Oui, c'est vrai. C'est vrai, Richard. Mais je refais une parenthèse. C'est une seule région en Chine, une région de 60 millions d'habitants qui a été directement confinée. Oui, mais eux, ils considèrent que c'est leur pays. Pardon ? Oui, ils considèrent que c'est leur pays. Oui, oui, bien sûr. Mais je veux dire, heureusement que ça n'a pas été au-delà de cette région-là parce qu'on aurait pu, évidemment, imaginer le drame que ça aurait pu être aussi si on déborde d'une région de 60 millions d'habitants. Richard, de toute façon, dans huit jours, l'Espagne dépasse le nombre de Chinois. Mais au-delà de ces considérations qui sont vraiment des considérations qu'on ne peut pas faire, ni toi ni moi, on n'est pas scientifiques, on ne sait pas ce qui va se passer dans deux jours, dans trois, dans quatre. C'est vrai, c'est l'avantage aussi, c'est que c'est l'avantage et l'inconvénient. C'est qu'on ne peut pas être défaitiste, on ne peut pas être trop optimiste, on ne peut que se dire que ça peut s'arrêter dans les élections où on ne s'explique pas dans trois semaines, comme ça marche au mois de septembre. C'est-à-dire qu'on sait que ça va s'arrêter dès quand ? Est-ce que tu as prévu, Richard, toi, en tant qu'artiste, comment est-ce que tu vois tes six prochains mois rester à la maison ? Tu vas écrire, tu vas avoir des idées qui vont naître parce que tu as le temps de le faire. Est-ce que ça va, peut-être tout au bout de cette histoire, t'apporter quelque chose de très positif, aussi paradoxal que ça puisse paraître, parce que tu auras des tas de choses qui ne te seraient pas venues en tête dans une vie normale ? Je ne veux pas trop parler vite, mais je suis en train d'écrire quelque chose qui n'a rien à voir avec le spectacle, quelque chose d'autre. Et donc, j'essaie de profiter de ça pour me poser et réfléchir à ce que j'ai envie de dire, parce qu'on est des éponges, nous. Mais pour revenir à ce qu'on disait des chiffres, pourquoi est-ce que tu m'intéresses ? J'ai toujours été intéressé par les statistiques et les chiffres. Donc, c'est vraiment… Là, je me suis un peu calmé, mais les premiers jours, je regardais tous les journaux télévisés en suivant, à midi et le soir, trois journaux télévisés d'affilée, quatre. Ce n'est pas bon pour l'angoisse, Richard. C'est anxiogène, regardez tous les journaux. Moi, tout ce qui m'arrive, je le vis positivement. Donc, c'est-à-dire que, je vais peut-être raconter ça, mais moi, je sais, par exemple, que les morts belges sont annoncées vers 11h30 midi. Les morts italiens sont annoncées vers 18h30, quand les morts français sont annoncées vers 19h30. Je sais tous les mécanismes. Je sais quel est l'avantage d'annoncer les morts le matin, en Belgique, vers midi, c'est qu'on peut toute la journée ne donner que le nombre de morts du matin, c'est-à-dire de la veille, ce qui permet que ce soit moins anxiogène. Tous les mécanismes humains d'analyse me touchent. Ça me touche parce que ce sont des mécanismes humains. Moi, ce qui m'intéresse dans toute association, c'est l'humain. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir qu'il y a des gens qui ne devaient plus se parler, qui se parlent tous les jours, qui demandent des nouvelles de leur famille, qui demandent comment tu vas avec tes enfants. On réapprend à se poser des questions humaines. Ça, c'est ce que je retiendrai de ça. Moi, j'ai des amis, on ne prenait pas le temps de... J'ai des amis qui habitent Liège ou Paris, et on se parle tous les jours par Messenger, par Skype, comment tu vas, qu'est-ce que tu fais à manger tout à l'heure. Hier soir, vous avez regardé la télé ? On a l'impression qu'on est dans une communauté comme une espèce d'énorme colonie de vacances. D'accord, Richard. En tout cas, on a fait blabla, comme d'hab. Tu vois, ça ne nous a pas empêché, malgré tout, d'essayer de voir au-delà et de donner espoir, parce que de toute façon, c'est la seule chose qu'on peut faire. Je suppose qu'à l'avenir, on n'attende pas ça pour de temps en temps se prendre un café avec un morceau de panettone. J'attends toujours que tu me cuisines tes soi-disant plats mirobolants et féeriques dont tout le monde me parle. Ciao, Richard. Ciao. N'oubliez pas le pouce bleu pour nous encourager. Abonnez-vous, laissez-nous vos commentaires. À très vite. Et si vous avez encore 5 minutes, regardez les autres vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada